Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme tous les lundis on se retrouve pour le débrief de la semaine à Tottenham. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'émotions dans cette semaine donc je vais essayer de débriefer un peu tout cela. Comme d'habitude si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Pour cette vidéo le sommaire va être assez simple et banal, dans un premier temps je vais revenir sur le match de mercredi face à Leicester, ensuite je reviendrai sur le match d'hier face à Chelsea et enfin j'essaierai de faire un point rapide sur le mercato même si ce n'est pas l'endroit où j'aurai le plus de choses à dire. Alors pour le match de Leicester ça va être très 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 compliqué pour moi d'analyser ce match parce que ça a été beaucoup d'émotions d'un coup. Les deux derniers buts je les ai vécus, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui s'était passé donc je vais essayer quand même de débriefer ce match là. Alors ce que je voulais en dire sur le niveau un peu technique, un peu système de jeu, c'est que sur ce match là je trouve qu'on a très bien joué. On a su mettre de l'intensité, on a su gérer la balle, on a su dominer tout le match. Le seul problème c'est qu'il manque de l'efficacité devant le but. Quand on voit qu'à un moment du match à la 62ème on a atteint les 20 tirs et qu'au final on était quand même mené par Leicester qui en avait plus de la moitié moins, c'est compliqué, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer parce que pour le match face à Leicester c'est passé, on a réussi à se sauver dans les dernières secondes mais ça ne passera pas tout le temps, des matchs comme ça on ne va pas en voir toutes les semaines. Donc il faut apprendre à réussir, à être plus efficace devant le but et ça rejoint ce qu'on dit ces dernières semaines. On a besoin de recrues parce que Harry Kane fait beaucoup pour cette équipe, j'ai l'impression qu'Harry Kane on le retrouve de plus en plus fort, de plus en plus comme il était la saison dernière mais il ne peut pas porter l'équipe à lui tout seul. Quand Son est absent on a beaucoup de mal à se créer d'autres situations, à avoir d'autres joueurs qui marquent. Donc on a terriblement besoin d'une recrue à ce poste là. Un backup pour Kane mais ça fait des années qu'on dit il n'y a rien de nouveau. Donc voilà au niveau du milieu de terrain c'est pareil pour moi je trouve que le milieu de terrain qu'on a mis en place individuellement c'est des joueurs qui ont beaucoup de qualités. Wings on retrouve de plus en plus à un très bon niveau donc ça fait plaisir à voir. Skip pour moi c'est un des meilleurs joueurs de Tottenham, c'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos. Et Hozberg d'un autre côté, de l'autre côté, c'est vrai qu'il a fait un bon match aussi. Et ces derniers temps c'est assez étonnant parce qu'il n'était plus au niveau qu'il avait l'année dernière. Je pense que c'est tout simplement dû au fait qu'il enchaîne beaucoup trop les matchs, il a besoin de repos. Mais face à Leicester c'est grâce à lui qu'on arrive à garder le score à 2-1 avec son tag qui nous sauve sur une action de but de Leicester. C'est grâce à lui que le but de l'égalisation et le but de la victoire sont construits parce que sur le deuxième but c'est une très bonne passe vers Doherty qui va débloquer la situation. Et sur le troisième but, sur le dernier but de la rencontre, dans ses dernières secondes, c'est lui qui va récupérer le ballon qui nous permet de très vite nous projeter vers l'avant et de marquer. Donc pour moi oui, pour Hozberg ça a été un très très bon match de sa part. Au niveau de la défense, pour moi c'est peut-être le secteur qui a le plus pêché parce qu'on a dominé tout le match, on a très bien joué. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Tottenham dominer et gérer le match comme celui-là. Mais sur des erreurs défensives, on se prend des buts gags parce que pour moi le premier but qui intervient alors qu'on a eu le ballon toute la première période, c'est vraiment inadmissible ce qui est arrivé. Le deuxième but, c'est encore Tanganga qui la touche et qui la dévie. Tanganga, ça commence à faire beaucoup d'erreurs sur des buts qui viennent un peu de nulle part. Donc pour moi oui, la défense d'ailleurs sans Romero, c'est très compliqué. Ça aussi c'est pas nouveau. Au niveau du côté droit, c'est vrai que c'est un côté qui est un peu problématique au club ces derniers temps au niveau du piston droit. En première période, c'est vrai qu'Emerson Royal n'a pas été forcément très convaincant. Pour moi, il n'a pas apporté suffisamment. Il est loin des attentes qu'on en avait de lui. Mais en deuxième mi-temps, bizarrement, étonnamment, Doherty pour moi fait un plutôt bon match. Bien sûr, le problème avec Doherty et le problème qu'on a au club généralement, c'est qu'on a des joueurs qui sont capables de faire un bon match et la semaine d'après d'être très mauvais. Bergwijn, c'était un peu le même cas de figure. Il fait un bon match face à Leicester, il fait un bon match sur ce jour-là. Mais c'est vrai que ça a été plutôt compliqué et c'est pour ça qu'on a terriblement besoin de recrues à Tottenham. Parce qu'on a besoin d'avoir plus de régularité pour pouvoir gagner des trophées, pour pouvoir gagner des matchs qui vont nous emmener à des trophées. Donc voilà pour ce côté droit, pour ce côté un peu problématique au club. Pour finir cette partie sur Leicester, j'avais juste une chose à dire. Je pense que ça a été un ascenseur émotionnel pour tous les supporters. Steven Bergwijn, je suis très contente qu'il ait marqué parce que c'est déjà un joueur que j'aime beaucoup. En plus, un joueur qui avait quelques difficultés au club depuis son arrivée. Il a fait un ou deux beaux matchs à son arrivée, depuis c'était compliqué. Donc le voir comme cela nous donner la victoire dans les derniers instants, oui ça fait plaisir de le voir comme ça. Et puis en termes général, ce qu'on a vécu pour ce match-là, c'était assez incroyable. Parce que même au niveau de la passion des joueurs, quand je vois Kane, la passion qu'il a montré à la fin du match. Quand je vois Hugo Loris aussi, quand je vois Conté, quand je vois Lucas, quand je vois les supporters à l'extérieur. Je pense que c'est cette passion qui nous manquait ces derniers temps à Tottenham et ça fait plaisir de retrouver ça. En plus, c'est une victoire à l'extérieur alors que l'extérieur c'est pas forcément notre point fort depuis pas mal de saisons. Donc ça fait plaisir. Les supporters à l'extérieur, ils sont toujours extraordinaires. Encore une fois, à l'extérieur, on n'a entendu que dans le stade. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils ont une récompense comme celle-là. Pour moi, bien sûr, ce match n'est pas parfait et la situation au club n'est pas parfaite. Mais je pense que ça va être un match important pour notre saison. Vraiment, autour de ce match-là, j'ai vraiment que du positif qui me vient à l'esprit. Parce que ça va être un des gros souvenirs de cette saison. C'est tout ce qui me manquait au club, donc ça fait plaisir à voir. Pour le match face à Chelsea, ça va être une analyse un peu plus courte que pour le match face à l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément grand-chose à analyser. Quand on voit la composition, je pense qu'on partait pour faire un match nul au mieux. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Et je peux comprendre qu'Antonio Conté ait reçu des critiques pour cette formation. Mais je peux comprendre aussi son envie de vouloir sécuriser un peu le match. Parce que quand on voit que les matchs précédents, on a encaissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. C'était compréhensible. Et pour moi, au début, ça a plutôt bien marché. Dans le sens où, oui, on n'a pas été incroyable dans le jeu. On n'a pas été fantastique. Mais défensivement, ça tenait. On a réussi à être assez solide défensivement. En tout cas, en première mi-temps, on n'a encaissé aucun but. Donc, c'est que le jeu défensif, la formation défensive marchait plutôt bien. On a même réussi à se créer quelques occasions, dont une où le but a, à mon sens, été refusé injustement. Pour moi, oui, cette formation était un peu bizarre. Mais pouvait être compréhensible dans une certaine mesure. Ensuite, c'est vrai que sur le match en lui-même, ça a été très compliqué. On voit que dans cette équipe, de toute façon, à Tottenham, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faiblesses. Et on l'a vu dans ce match-là, c'est les mêmes joueurs qu'on a depuis plusieurs saisons. Ça n'allait pas se résoudre tout seul. Et je comprends qu'Antonio Conte ait des critiques et à juste titre. Moi aussi, je trouve que la composition, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Mais j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de ne pas trop remettre en cause ses choix pour le moment. Parce qu'il fait avec ce qu'il a comme joueur. On a beaucoup de blessés. On a beaucoup de joueurs qui n'ont pas le niveau et qui sont sur le point d'être vendus. Donc, pour le moment, Antonio Conte fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est Tottenham. Pour moi, c'est plus la faute de Lévy que de Conte si on a eu cette composition comme cela. Parce que Conte lui-même l'a dit. S'il a mis en place cette formation, c'est qu'on n'avait pas forcément de joueurs pour faire d'autres choses. Donc, moi, j'en reviendrai toujours au même point. C'est à cause de Lévy et du non-mercato qu'on se retrouve dans cette situation. Après ce match-là, la défaite fait mal parce que c'est une défaite. Déjà, une défaite, c'est jamais agréable. Mais en plus, c'est une défaite face à Chelsea. On a quand même vaut 4 fois Chelsea. On a perdu à chaque fois. Donc, ça commence à faire beaucoup. Mais en soi, au niveau du classement, on n'est pas complètement largué. On n'est pas trop mal. On a pas mal de matchs en retard. Donc, bien sûr, les matchs en retard, c'est toujours hypothétique. Il faut les gagner. Je n'aime pas trop me reposer là-dessus. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a rien de vraiment affolant. Donc, c'est une défaite qui fait mal parce que c'est un derby. Mais au niveau du classement, elle n'aura pas, pour le moment, je ne dis pas que ça va être la même chose dans un mois, dans deux mois. Mais pour le moment, elle n'a pas un très gros impact. Donc, j'espère qu'on réussira à gagner nos matchs en retard et les matchs qu'il y aura entre. Et je pense qu'on peut encore coucourir pour le top 4 si on fait des recrues pour le mercato. Et ça va m'amener à la dernière partie de cette vidéo. Pour le mercato, il reste une semaine. Je voulais évoquer trois choses pour le mercato de Tottenham de janvier. La première, c'est la prolongation de contrat du Goloris qui est une très bonne nouvelle pour le club. Il est toujours au niveau. On voit encore face à Chelsea qu'il nous a encore sauvé d'un score encore plus lourd et nous a fait espérer un peu aussi. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, deuxième sujet, Adama Traoré. Alors, Adama Traoré, j'ai pas mal de doutes sur le joueur-là, sur son profil, sur ses capacités. Mais c'est vraiment un peu le seul joueur avec qui on est lié. Et comme on a terriblement besoin de joueur, je prendrai à peu près n'importe qui à partir du moment où il apporte un peu de fraîcheur. J'espère juste qu'on va arriver à le faire parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Lévi, on sait qu'il n'est pas très rapide au club. On voit d'ailleurs avec la prolongation du Goloris qui a aussi mis très longtemps. Donc, j'espère juste que ça ira au bout, qu'on n'attend pas pour rien. Parce que si c'est notre seule piste et qu'on finit par ne pas le signer, ça va être très compliqué d'aller chercher le top 4 sans nouvelle recrue. Déjà qu'Adama Traoré ne résoudra pas tous les problèmes. Si en plus, on ne fait pas lui, ça va être très compliqué. Et enfin, la troisième chose que je voulais évoquer pour conclure cette vidéo, c'est les joueurs en partance du club. Donc, il y a beaucoup de noms sur cette liste. Donc, il y aurait potentiellement Doherty. Je pense qu'on a assez compris sur cette vidéo que je n'étais pas forcément super fan de lui. Et je pense que c'est normal parce qu'il n'a jamais été au niveau du club. D'autres joueurs qui sont potentiellement et très probablement sur le départ, c'est Tanguy Ndombele, Giovanni Lo Celso et Dele Alli. Pour ces trois joueurs, c'est très compréhensible qu'ils soient vendus parce qu'ils sont loin des attentes qu'on a au club. Mais pour Tanguy Ndombele et Giovanni Lo Celso, c'est quand même terrible de les vendre parce que c'est des joueurs qui nous ont coûté très cher et qui n'ont presque jamais été au niveau. Et pour Dele Alli, c'est triste de finir comme cela parce que ça a été un joueur qui ne nous a pas coûté cher comme les deux autres que j'ai dit avant. Mais c'est un joueur qui était très prometteur et qui a fait de très belles choses au club. Alors, voir ces trois joueurs partir, oui, c'est normal au vu de leur niveau. Mais ce qui me fait peur surtout, c'est qu'on n'a pas forcément de noms pour les remplacer. Donc, oui, ils ne sont pas au niveau. Oui, il faut les vendre. Mais si on ne les remplace pas, on va avoir un gros trou sur le banc. C'est-à-dire que, bon, après, on n'a pas forcément beaucoup de compétition à jouer. Mais quand même, avec les matchs en retard, on va avoir un calendrier assez lourd. Donc, si on n'a pas de noms pour les remplacer, j'ai du mal à voir comment on va réussir à tenir toute la saison. Donc, voilà. Il ne reste pas longtemps de Mercato. J'espère que Lévi, que ceux qui s'occupent des Mercato vont se réveiller parce que le top 4, je pense qu'on peut l'atteindre. Mais il va falloir se réveiller au niveau du Mercato. Ramener deux, trois joueurs. Et peut-être que ça serait possible. En tout cas, on ne jouera plus Chelsea. Donc, ça, c'est réglé normalement. Mais voilà, on va avoir d'autres gros matchs. Donc, j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles cette semaine concernant le Mercato. Voilà, pour cette vidéo, il y avait pas mal de choses à dire. Donc, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada